bonjour à tous aujourd'hui on va parler de flubot ce petit virus qui martyrisent vos téléphones depuis quelques semaines déjà ce petit logiciel malveillant vous envoie un message se faisant passer pour un transporteur vous disant qu'un colis vous attend mais ne vous y trompez pas c'est un piège dans la première partie de cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne ce petit virus et dans la deuxième partie je vous expliquerai comment vous en débarrasser étape 1 vous la victime recevez un sms vous disant qu'un colis vous attend dans ce message un lien vous est proposé afin de suivre justement le colis en attente il peut prendre l'identité de dhl de la poste d'amazon ou encore d'un autre transporteur avec lequel vous avez parfois l'habitude de commander étape 2 curieux ou surpris de ce message vous appuyez sur le lien pour voir où en est ce supposé colis et là vous êtes redirigé vers un autre site qui vous propose de télécharger l'application qui vous permettra de suivre le colis étape 3 après avoir téléchargé le programme vous l'installez et vous l'ouvrez par curiosité de voir où en est ce fameux colis et c'est là que le virus prend possession de votre téléphone étape 4 bien installé et au chaud désormais dans votre téléphone le virus s'amuse à faire une copie de vos contacts et à les envoyer dans un petit serveur à l'extérieur où il pourra les conserver étape 5 maintenant que le virus dispose d'une liste de vos contacts celui ci va établir une liste de cibles en vue de sa prochaine attaque sixième et dernière étape maintenant que le virus a établi sa liste de contacts à attaquer celui ci envoie des messages et la chaîne continue d'autres personnes seront infectées cliqueront sur le lien et ainsi de suite la machine continuera à propager l'infection ceci clôture l'explication sur le fonctionnement de ce petit virus bien malin il est donc important si vous recevez ce type de message de le supprimer et de ne surtout pas suivre l'invitation à cliquer sur le lien corrompu ce message peut vous être livré en français en anglais et même éventuellement en néerlandais si vous avez fait l'erreur de télécharger le virus je vais vous donner la marche à suivre afin de vous en débarrasser si vous êtes infecté vous aurez déjà remarqué des changements dans le comportement de votre téléphone des notifications en boucle un accès à vos messages difficiles voire impossible il faut également savoir que ce petit microbe peut récupérer vos modes pass et vos codes bancaires il convient donc d'être vigilant et de ne pas laisser la situation traîner la première étape sera donc de redémarrer votre téléphone en mode sans échec pour ce faire appuyer sur le bouton arrêt de votre smartphone et lorsque l'icône éteindre devient visible vous appuyez dessus sans la relâcher au bout de quelques secondes l'icône se transformera pour vous proposer un démarrage en mode sécurisé appuyez sur cette nouvelle icône et votre téléphone redémarrera avec des fonctions limitées une fois fait vous pourrez alors aller dans paramètres application et dans la liste de vos programmes chercher après le petit virus déguisé sous la forme de dhl ou d'un autre confrère du transport à vous de voir selon le message infecté que vous aviez reçu précédemment une fois repéré appuyer dessus et sélectionner l'option désinstaller une fois l'opération terminée vous pouvez redémarrer votre téléphone si vous hésitez même façon de procéder maintenez le bouton d'arrêt et choisissez l'icône redémarrer le téléphone redémarrera comme à son habitude attention cependant cette méthode ne pourrait pas forcément fonctionner sur votre smartphone nous parlons ici d'une méthode qui est plus globale qu'une méthode au cas par cas maintenant que votre téléphone a redémarré il va vous falloir installer un antivirus afin de vous protéger il vous permettra de vérifier qu'il ne reste pas de documents malveillants dans votre appareil et limitera le risque de nouvelles infections pour cela nous allons aller dans play store et chercher après le logiciel casper ski installez le et une fois terminé choisissez ouvrir accepter les classiques règles d'utilisation et autres informations afin d'accéder au panneau principal sélectionner en premier mettre à jour les bases afin de disposer des dernières mises à jour concernant la protection des virus ensuite choisissez analyse et dans la nouvelle fenêtre qui apparaît à votre écran choisissez analyse complète si des éléments néfastes sont détectés n'hésitez pas à les supprimer maintenant que votre téléphone est nettoyé vous devriez de nouveau avoir accès à vos messages et sans souci n'oubliez pas également par sécurité de changer vos mots de passe dans des applications telles que facebook gmail vos applications bancaires et tout autre élément qui aurait pu avoir été corrompu ou dont le mot de passe aurait pu avoir été volé ceci clôture cette vidéo sur flux bottes et ses désagréments j'espère que cela vous aura aidé n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus et à laisser un pouce bleu si cette solution vous a été utile à très bientôt